Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance du vendredi 11 février 2022. On va aller voir ici, ce jour, quel est le message des guides et en particulier des maîtres ascensionnés que je vais utiliser. Je vais commencer par ce tarot ici. Oui, je vais y arriver. Donc j'invite tout le monde qui est là à prendre bien place, à écouter les messages qui viennent dans le fond du cœur, dans l'amour. Et d'ailleurs, je vous dis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. Je ne sais pas si vous m'écoutez dans les transports. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle évidence de prendre des messages qui viennent à vous, qui vous apportent une lumière, un éclairage et des réponses à vos questions. Le chiffre 11, c'est un mètre nombre. La doublure du chiffre 1 qui est dessus nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de quelque chose qu'on a mis en avant ou d'une forme, d'une situation pour aller vers une nouvelle situation. D'accord? Donc, on va aller voir ici, qu'est-ce 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 que le message des maîtres ascensionnés? On vous dit ici, faites le saut. Sérapie B, faites le saut. Peut-être que vous avez un nouveau projet que vous voulez mettre en place, on vous invite ici à faire le saut. On vous dit, utilisez votre magie, maître Saint-Germain, ici. On va faire trois fois la coupe et ensuite, on installera les cartes. Ah! On parle des cristaux ici. On vous invite à utiliser les cristaux, peut-être comme moi, ici, avec ce cristal de roche, avec cette pierre du jour, parce que j'en ai utilisé pas mal aujourd'hui. la citrine, j'en ai là, j'en ai également ici. Utilisez les cristaux. On parle de de flamme sœur, ici, avec Auguste. Peut-être que vous êtes dans une relation avec une personne, où vous voulez faire le saut, ou vous hésitez encore, on vous dit d'utiliser les cristaux pour avoir la clairvoyance, ou pour avoir la lumière. vous demandez également la guidance de vos maîtres ascensionnés, ici, des anges d'argile qui sont autour de vous. On vous parle ici, votre perception de la situation est juste, avec Horus. On vous demande de lâcher prise à une situation, là. Lâcher prise, ici, avec Kranling. Je vais la lire, parce qu'elle a vraiment sauté. considérez le point de vue de l'autre. Je ne sais pas quelle est la situation qui vous amène ici, mais on vous invite à lâcher prise. Alors. 44. 44, c'est également un mètre nombre. Vous pouvez aller voir le chiffre 11 et le chiffre 44 qui vont vous donner plus d'explications par rapport à cette journée. On parle ici, « Il est temps de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses. » Aller contre le courant universel ne peut qu'entraîner blocage et frustration. Lorsqu'on s'en remet à l'esprit, cela ouvre automatiquement des portes qui débouchent sur une solution et des résultats dépassant nos espérances. lâcher prise et cesser de lutter, d'être en colère, d'entretenir du ressentiment ou toute autre émotion indésirable. ayez confiance en l'univers. Il vous appuie. Vous avez les appuis de là-haut en vous ici. On parle ici de cesser de ressasser une dispute, un jugement porté sur vous ou une ancienne blessure. cesser de ressasser une dispute avec des gens qui sont là. Oui, il m'a dit ça, il m'a dit ça et tout, il m'a fait ça. En fait, en faisant ça, vous entraînez des énergies basses pour qu'elles vous grainent vers les profondeurs des abîmes ici. Donc, si on vous dit cesser de ressasser une dispute, un jugement porté sur vous ou une ancienne blessure, éprouver de la compassion pour chaque personne ayant joué un rôle dans cette affaire. Éprouver plutôt de la compassion. Même si c'est une personne qui vous a blessé, ici, on vous demande d'éprouver de la compassion. Éprouver de la compassion pour chaque personne ayant joué un rôle dans cette affaire. Écompris vous-même. Soyez doux envers vous-même. Pardonnez-vous et tout ce que vous avez déjà fait ou croyez avoir fait. de tout ce que vous avez déjà fait ou croyez avoir fait. Donc, vous dites c'est Kang Ying Kang Ying est la déesse bouddhiste bien-aimée de la compassion dont le nom signifie celle qui entend toutes les prières. Celle qui entend toutes les prières. Si vous avez prière, on vous dit que votre prière est entendue ici. Et quand une prière est entendue, elle demande un peu de temps pour être réésocée. selon votre lâcher prise, elle sera plus ou moins vite exaucée ou pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le lâcher prise ici, en fait, j'ai l'image de quelqu'un qui a peur de faire de la luge. Peut-être que vous êtes dans la montagne aujourd'hui, vous m'écoutez de la montagne. Ou alors votre enfant a peur de faire de la luge. Ou vous avez peur que votre enfant fasse de la luge. C'est une image. Rien que le fait de faire confiance au processus parce que tout être est là pour apprendre. Et vous ne savez pas comment l'apprentissage se fait, mais on arrive à devenir des adultes et à être des personnes autonomes. Comment expliquez-vous un enfant qui naît et qui dit papa, qui dit maman? C'est le processus divin. Ça doit se passer comme ça. Donc on vous dit ici lâchez prise de vos résistances aujourd'hui. Mettez-vous sur cette luge et laissez-vous tout simplement glisser sur cette colline, sur cette montagne qui va vous amener jusqu'à votre destination. D'accord? C'est vraiment l'image qu'on me donne ici pour que je vous la transmette. Et quand vous allez lâcher prise, vos prières vont être exaucées. Mais tant que vous êtes dans la résistance, tant que vous ne lâchez pas prise, vous freinez le processus divin. Donc là, prenez un grand bol d'inspiration et rejetez-le tout simplement. Et dites-vous, je m'en remets à Dieu. Ne vous préoccupez même plus. Si vous deviez dormir, dormez! Si vous, cette situation pour laquelle là aujourd'hui on vous demande de lâcher prise, vous empêchez et de dormir, ici on vous dit dormez. Vous ne contrôlez plus rien là. Ce n'est plus entre vos mains. Je ne sais pas quelle est votre histoire. Si ça concerne un procès, si ça concerne un crédit, si ça concerne une expulsion, si ça concerne une maladie, quelle que soit la situation, si ça concerne un divorce, si ça concerne un homme, une femme, un enfant, je ne sais pas. On vous dit ici de lâcher prise. Et je vous assure, rien que le fait aujourd'hui que vous allez écouter cette guidance, pour certains qui ont la foi, qui m'écoutent et qui mettent en pratique certains enseignements que je vous donne, quand vous allez dormir cette nuit, vous allez dormir comme un bébé à poing fermé. Et là, le processus divin va commencer. Et je vous le dis ici, le processus divin va commencer, la réparation, on va vous réparer fibre après fibre de toutes les douleurs dans lesquelles vous êtes passé, de toutes les souffrances, de tous les problèmes, fibre après fibre, on va vous réparer de la tête au pied. Donc, partez de ce haut de montagne, mettez-vous sur la luge et descendez jusqu'au pied de la montagne parce que c'est comme ça qu'on va vous restaurer de la tête au pied, on va vous dire ici. À son décès, elle aurait pu être consacrée Bouddha, mais elle a décidé de rester proche de la terre et d'aider tous les humains jusqu'au dernier à connaître l'illumination. Donc, Kang Ying, aujourd'hui, c'est une personne qui pourrait être là-haut, mais elle a décidé d'être entre ciel et terre parce que quand on est Sacré Bouddha, on va rester dans le trône là-bas et on ne se préoccupe plus des affaires de la terre. Mais elle, elle est là aujourd'hui pour aider les humains qui sont dans cette lumière ou alors qui ont besoin de trouver cette lumière, cette guidance intérieure. Et elle vous dit ici, jusqu'au dernier à connaître une élimination. Donc là, elle va vous amener vers votre élimination si vous lâchez prise. Kang Ying peut vous aider à éprouver davantage de compassion, à pardonner et à combler vos besoins avec douceur et amour. Vous vous rappelez qu'on vous a demandé tout à l'heure d'arrêter de ressasser une dispute de jugement, un jugement porté sur vous ou sur une ancienne blessure. Donc ici, elle vous demande de pardonner. Ce pardon fait aussi partie du lâcher prise, du processus, du travail pour vous libérer de cette énergie qui vous traîne depuis longtemps et aller vers votre élimination parce qu'elle est là pour vous amener vers cette élimination mes belles amies. D'accord? Donc on va aller voir ici quels sont les autres quatre condoms. Alors, la carte est revenue et on vous dit de considérer le point de vue de l'autre. Donc il y a une situation ici peut-être avec deux personnes ou une dualité. On vous demande de considérer le point de vue de l'autre. On parle ici de purifier et protéger votre énergie. Purifier et protéger votre énergie. Peut-être contre cette personne aujourd'hui qui vous envoie les énergies négatives mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas considérer son point de vue mais on vous demande de purifier et de protéger votre énergie parce qu'il y a une situation ici avec une personne qui vous pollue dans votre espace énergétique dans votre champ énergétique. On vous dit ici vous voyez les bénédictions dans votre situation actuelle. Vous voyez les bénédictions dans votre situation actuelle. On parle ici de flamme sœur. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans une relation de flamme sœur ici ça ne veut pas dire que cette personne c'est votre âme sœur peut-être que c'est une flamme qui devait s'annumer pour faire un projet pour aller vers quelque chose d'autre et puis chacun aller prendre son chemin mais ça peut aussi être des âmes sœurs ici. on parle de flamme sœur. Ici on vous dit sortez du placard et on vous dit de considérer le point de vue de l'autre. On vous parle ici vous le pouvez avec la cange mitraïenne. Vous pouvez le faire. Je vous lis vos cartes ici avec purifier votre net. Je vais prendre la carte d'abord de considérer le point de vue de l'autre. On vous dit ici avec avalokidesvara avalokidesvara il vous dit ici l'affaire en question vous préoccupe énormément. Il se peut que vous ayez l'impression d'être incompris ou incomprise ou exploité et cela vous contrarie. Cette carte constitue une avenue possible vers la paix. Dans la mesure où vous vous tenez compte de l'opinion de l'autre peu importe que vous soyez ou non d'accord avec eux l'important est de comprendre leur motivation et de ressentir de la compassion pour ce qu'ils éprouvent. Ce processus a le pouvoir de faire basculer une lutte de pouvoir un peu comme si on lâchait son bout dans une compétition de sous-que à la corde. Dès que vous comprendrez le point de vue de l'autre vous commencerez à entrevoir des solutions créatives. Ici on vous dit voyez-vous à travers le regard de ceux que vous souhaitez connaître ou rencontrer. Cessez d'être sur la défensive dans vos relations avec les autres. Ne vous arrêtez pas à la personnalité des gens et voyez la part du divin en chacun. Oubliez les blessures du passé et repartez à neuf. On vous dit ici que Avaloski des Vara est une divinité orientale qui veille sur le monde et qui entend toutes les prières. On la considère comme la force masculine de Kan Yin comme par hasard. On la considère comme la force masculine de Kan Yin qui vient de vous demander de lâcher prise. Vous avez vu comment les énergies s'entrecroisent? Wow! Déesse de la compassion Avaloski des Vara a choisi de retarder son ascension au titre de Bouddha jusqu'à ce que toute l'humanité soit libérée. D'ici là il est entièrement disponible pour aider quiconque leur contact pour des questions de croissance spirituelle. Alors écoutez-moi mes belles âmes ici on vous dit il y a une situation où vous êtes en train de faire peut-être le pied de grue où vous ne voulez pas céder vos parts peut-être ici où vous ne voulez pas céder je ne sais pas quelque chose parce que vous avez été contrarié parce que vous avez été humilié parce que vous avez été trahi parce que vous avez été embêté par cette personne on vous demande de lâcher prise ici ce sont les deux déesses qui ont le même rôle d'un côté un masculin de l'autre côté le féminin peut-être que cette situation concerne un homme et une femme ça peut être un travail aussi mais on vous dit ici de lâcher prise et de considérer le point de vue de l'autre vous le pouvez la cranche Michael vous le dit vous le pouvez je vais lire la dos de deck et ensuite on conclura votre guidance 92 la cranche Michael vous dit ici vous êtes prêt à entreprendre les démarches vous conduisant à votre but et vous possédez les qualifications requises pour réussir vous avez ce qu'il faut pour réaliser vos rêves et votre mission de vie cette carte indique qu'il est temps d'agir vous le pouvez n'hésitez pas à passer à l'action immédiatement et on vous dit ici finis les préparatifs et la procrastination passez à l'action vous êtes quelqu'un de précieux et d'apprécié divisez vos gros objectifs en plusieurs petits projets et réalisez-en un aujourd'hui divisez vos gros objectifs en petits en plusieurs petits projets et réalisez-en un aujourd'hui même vous êtes sur la bonne voie débarrassez-vous de votre tendance au perfectionnisme et ayez confiance en vous Lacange Michael vous dit ici Lacange Michael est le puissant chef des anges gardiens il aide les artisans de la lumière à se rappeler et à remplir leur mission de vie à l'aide d'une épée de lumière Lacange Michael tranche les liens de peur qui nous attachent à l'empathie et à la procrastination et nous donne le courage et la force d'introduire dans notre vie des changements qui nous sortent de nos habitudes faites appel à Lacange Michael lorsque vous avez besoin de protection de motivation et de lucidité donc ici ce soir je vais vous demander ici de vous lancer dans votre projet et de lâcher prise l'univers vous retient même si vous faites un saut là bien sûr c'est imagé vous êtes retenu par l'univers ici comme on dit chacun s'assoit et Dieu le pousse là vous êtes vraiment poussé par l'univers vous avez des appuis allez-y sur votre projet on vous demande de vous purifier ici en rappel purifier et protéger votre énergie avec El Mouraïa et on vous parle ici voyez les bénédictions dans votre situation actuelle avec Krishna et on parle ici de flamme soeur avec Angus et pour terminer on parle ici sortez du placard donc vraiment arrêtez de procrastiner c'est Amater Rassu qui vous le dit sortez du placard et avec Avoloski Desvara on vous dit considérez le point de vue de l'autre ici situation qui comporte deux personnes là où il y a une dualité on vous dit de lâcher prise avec Kahn Yim qui est venu vous amener vers votre lumière et l'archange Michael vous rappelle ici que vous le pouvez donc lancez-vous dès ce soir mes belles âmes et ne procrastinez plus je vous remercie mes belles âmes merci d'être sur cette guidance merci de partager également cette vidéo elle pourra aider quelqu'un qui a besoin de reconfort des messages pour prendre une décision peut-être partagez likez abonnez-vous si ce n'est pas encore fait merci d'être là merci d'exister je vous aime de tout mon coeur comme je vous le dis mais ça vous le savez déjà à bientôt mes belles âmes Namaste bonjour mes belles âmes j'espère que vous allez tous très bien alors me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro mon contact régulièrement ça y est vous avez MH Biocare qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques sur mon entreprise avec la coiffure mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique les soins de magnétisme ici de l'hypnothérapie coach de vie pour adultes et pour adolescents donc vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e avancement et pour les personnes qui sont à distance qui ne peuvent pas se déplacer bien sûr il y a également des soins à distance que je procure donc n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous voilà et évidemment si vous avez besoin de rendez-vous guidances vous savez que je reprends toujours à vos besoins mes belles âmes et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations allez voir en barre d'infos vous avez le site mf-adivination.com qui va vous apporter encore plus d'informations voilà je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon coeur vous le savez déjà bisous bisous